Les protocolaires sont belles comme un bon générique de début copieux et prestigieux. Monsieur le Conseiller fédéral, Madame l'Ambassadeur du Rwanda, Madame l'Ambassadeur du Mexique, Monsieur le Président du Conseil d'État du canton de Fribourg, Monsieur le Préfet de la Sarine, Monsieur le Syndic de Fribourg, Madame la représentante de la Direction du Développement et de la Coopération, Mesdames et Messieurs les représentantes de l'AGLO, Madame et Messieurs les représentants de la Loterie Romande, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires privés du FIF, et ils sont nombreux, Madame la Présidente de la Commission Sciences, Éducation et Culture du Conseil National, Monsieur le Conseiller aux États, Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'État, Madame la Présidente du Grand Conseil de Fribourg, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil fribourgeois, Madame la Conseillère communale de la Ville de Fribourg, Madame la Présidente du Conseil Général de la Ville de Fribourg, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Directeurs, et j'ajouterais, et Amis du Festival de Films, Nathalie Randa, Raymond Loretan, Christian Jungen, Stéphane Dobler, Président de la Conférence des Festivals et du court film Feltag et de Winterthur, Tom Guet du GIF et Sophie Bourdon pour le Locarno Film Festival, Mesdames et Messieurs, chers et chers amis, actrices et acteurs culturels de Fribourg. Je salue également évidemment les personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous en duplex depuis leur ex, ça rime joliment, c'est une solution qui mélange à l'Afrique bourgeoise, virtuelle et réelle, pour être encore davantage à être ensemble en termes de quantité, mais d'ailleurs être tout simplement davantage ensemble en termes de qualité. Car oui, nous avons tant envie, nous avons tant besoin de ces rencontres et de ces moments de communion entre humains qui font que la vie mérite d'être vécue. En m'inspirant de l'euro qui vient de s'achever et qui, dans un autre style et devant des autres écrans, c'est vrai, nous a déjà permis de nous retrouver autour d'émotions communes, j'ai aujourd'hui le plaisir de fêter un score aussi inattendu que le parcours de l'équipe de Suisse, FIF 1, Covid 0. Résultat un peu inattendu, oui, car pour que le FIF puisse faire entendre cette année encore sa petite voix si singulière, il en a fallu de la foi et du courage pour ne pas parler de témérité. Alors qu'en mars, période traditionnelle du festival, nous étions confrontés déjà quand même pour la deuxième fois à une situation exceptionnelle, nous avons fait le choix de reporter notre 35e édition, ce qui n'était de loin pas évident à l'époque, de sorte qu'elle puisse avoir lieu en présentiel. J'ai peine en croix à mes yeux, mais je suis fier de pouvoir dire que ce pari courageux est en passe de réussir et à payer, puisque vous êtes là, présents à nos côtés et j'en suis sûr, à vide de nombreuses séances de cinéma. Face au défi du Covid, les acteurs culturels ont tous dû, bon gré, mal gré, innover, mais les choses choisies ont été au final très différentes. Pour nous, innover, c'était se recentrer, puis se redéployer, en mettant notre créativité au service d'une authenticité retrouvée. L'option d'un fif en vrai, si vous me passez l'expression, a ainsi été préférée d'une part au triste scénario de l'annulation, pur et simple, qui, je dois le dire, a été écarté même en plein au milieu de la crise. L'autre option, c'était le total repli en ligne, que nous avons exclu par respect pour la philosophie du festival, que cette crise nous a permis de rappeler et d'affermir. Car oui, le tout digital n'est pas dans notre ADN, qui n'est certainement pas d'offrir du télé-loisir après le télétravail, je m'auto-cite par rapport à ce qui a été cité. Notre nature, notre mission, notre rôle, c'est d'offrir, d'une part aux cinéastes, la diffusion de leurs œuvres dans une salle de cinéma comme celle-ci, ce qui n'est de loin pas évident pour tous les cinéastes avec lesquels nous travaillons au fif. Et bien sûr, à vous, au public, une expérience collective inoubliable. Pour arriver à remplir cette magnifique mission, il était indispensable de gérer l'incertain au quotidien, ce n'était pas facile, et en parallèle d'inventer, de se réinventer et d'innover sans cesse, comme nous l'avions déjà fait d'ailleurs, pour la 34e et demie, cette édition si particulière de l'année passée. Les événementiques de la technologie digitale ne sont pas utilisées, mais pour notre mission, elles ne sont pas utilisées pour les gens à leur computer, mais pour eux, à leur processus, à leur processus, à leur processus, après les événements sur la grande plateforme, se décomprennent à la vidéo, par exemple, pour lesquels publics et les films travaillent, qui ne peuvent pas recharger. Fidèle à sa tradition de médiation, le Festival n'oublie pas les personnes empêchées de venir dans les salles pour des raisons, celles que soient sanitaires, mais aussi économiques ou encore autres. Nous utiliserons le numérique pour mettre en ligne une partie de notre programmation après le festival, d'une manière complémentaire et donc sans cannibalisation. Avant même de commencer, nous fêtons déjà un record d'affluence qui nous rend particulièrement fiers. C'est celui de Planète Cinéma qui a séduit ce printemps près de 15 000 élèves et étudiants dans leur classe et non pas dans les salles de cinéma, ce qui était là aussi une innovation rendue nécessaire par le Covid. Ce programme de médiation scolaire constitue un de nos investissements les plus durables dans notre propre avenir et plus généralement dans celui du cinéma dans nos contrées. La démonstration de distanciation aurait été nous verbétenir. Encore une fois, elle nous a stärké, notre identité a été déclené et nous a nous à la beauté, nos importants les points de valeur. Avec le film de la cinéma, le film de la cinéma, avec ses fêtes de images et émotions, dès aujourd'hui, fulminant avec des paucs et des trompetes. Oui, avec des tambours et des trompetes, en musique et en chanfard. À l'image de cette cérémonie d'ouverture, notre 35e édition sera de bruit et de lueur. De bruit, après un trop long silence culturel, et de lueur pour illuminer nos retrouvailles avec nos publics après cette douloureuse séparation forcée. À titre tout à fait personnel, je suis particulièrement heureux que cette 35e édition soit placée sous le thème de la musique. On en avait d'ailleurs parlé dès mes débuts en tant que président. Mais je suis aussi très fier qu'elle ait été construite avec d'autres acteurs culturels. Comme on le voit sur l'affiche qui nous unit sous la barrière l'été à Fribourg, la saison des festivals, les différentes formes d'art et de culture ne se concurrencent pas, mais se nourrissent mutuellement pour un résultat riche et inspirant qui se célèbre comme une fête perpétuelle. La culture culturelle a fait cela à des marquets de l'art. Les culturels travaillent ici ensemble et se débrisent également les spores, pour plus de plus en plus et plus en plus, et c'est ensemble. Ceux mois nous pouvons par exemple notre choc de l'art de l'art de l'art de l'art de la musique, Mais il n'y aurait pas eu de 35e édition du FIF sans fidélité et sans solidarité. Je salue tout d'abord la fidélité littéralement extraordinaire de nos partenaires publics et privés, qui sont tous restés à nos côtés, certains même nous ont rejoints, alors que soufflaient les vents mauvais du découragement et du pessimisme. Je vous remercie ici vraiment du fond du cœur pour la stabilité et la sécurité que vous nous avez donnée dans une période qui manquait justement si cruellement de stabilité et de sécurité. C'était précieux et c'était très beau. D'autant qu'on peut même parler de, si ça existe, de stabilité vers le haut et d'une sécurité renforcée grâce aux deux magnifiques nouvelles, et même trois, j'en ai appris ce soir même, magnifiques nouvelles qui nous ont donné une belle énergie pour le sprint des dernières semaines. Premièrement, le soutien spécial obtenu du canton sous l'enseigne de son programme culturel très ambitieux « Transformation ». Deuxièmement, l'augmentation conséquente de la contribution annuelle de l'Office fédéral de la culture pour les années 22 à 25. Et enfin, ai-je appris que la taxe spectacle, qui a été supprimée dans notre bonne ville de Fribourg, ce régime va s'appliquer dès le mois passé. Un immense merci de quoi reprendre des forces pour ces prochaines années et se sentir conforté dans notre conviction profonde que la culture est bel et bien toujours aussi essentielle. Je salue aussi ici la solidarité extraordinaire de la communauté de notre fidèle public, qui par une foule de petits gestes et de messages a su nous montrer que nous n'étions pas seuls dans cette aventure. C'est ça aussi la famille, celle qu'on retrouve quand les coups durs pleuvent sur nos têtes. Enfin, last but not least, je salue avec un immense respect et une très profonde reconnaissance l'impressionnant travail fourni par l'équipe du FIF durant tous ces mois, rendu si compliqué et si incertain par l'épaisseur du brouillard qui entourait notre avenir. Il en a fallu de la détermination, de la souplesse et de la sueur pour que tout ceci soit possible. Et cette solidité de l'équipe a permis au comité de l'association du FIF d'oser ce saut dans l'inconnu, un peu fou, un vrai FIF, en présentiel, en été et même avec des bonus comme le Penair. Thierry, Philippe et de Bain, vous avez composé pour la deuxième fois une partition originale qui vous a demandé, je le sais, le double de travail, mais qui nous a permis de garder aussi bien la foi que le contact avec nos publics. Vous vous êtes battus depuis plus de deux ans pour cette édition et je vous sens comme nous impatients, voire fébriles, même si cet adjectif est un peu dangereux en cette période de détection de symptômes. Il est donc temps que ça commence, d'autant que la moitié de l'équipe de direction et une bonne partie du comité n'a jamais vécu encore de festival normal. Alors cette troisième, cinquième édition, elle est à vous, comme elle est à chacune et chacun d'entre vous présents ici ce soir, qui avez, d'une manière ou d'une autre, rendu cette folie possible. Je suis sûr qu'un succès mérité saluera cette aventure formidable. Très belle soirée et bon festival. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501